Musique En fait c'est un lieu, une unité de lieu je dirais, où la diversité des talents est mobilisée pour imaginer ce que seront les contenus de demain dans les médias et en communication. Moi je crois beaucoup à la relation intergénérationnelle pour transformer son entreprise. De toute façon les millenials, c'est pas un problème pour les entreprises, c'est leur chance. Et ici elles peuvent venir le chercher. Je trouve que ça représente bien aujourd'hui les enjeux pour les médias que nous sommes, comme la radio, comment effectivement arriver à enrichir nos médias par des nouveaux contenus, par des nouveaux formats, qui correspondent à des nouveaux usages. La proximité d'une école, évidemment, c'est quelque chose qui doit être très stimulant. Ce lieu je trouve extrêmement moderne et surtout tourné vers l'avenir. Les étudiants vont être très proches des priorités des entreprises et que les priorités des entreprises vont pouvoir être intégrées à la formation directe des étudiants. Et c'est cet aller-retour-là, cette collaboration-là, ce partenariat-là qui va être, me semble-t-il, en tout cas qui est très prometteur. Audencia Science.com vient de rejoindre le Mediacampus. C'est une chance formidable pour les étudiants d'une école, pour une école, d'intégrer un bâtiment comme celui-là, dans lequel il va y avoir une variété extraordinaire, et bien sûr voulue, d'acteurs, des professionnels, des enseignants-chercheurs, des start-upers, des associations professionnelles. Le Mediacampus, en fait, c'est vraiment un formidable terrain de jeu, en fait, pour les professionnels de la communication et des médias, mais aussi pour les étudiants en devenir. On va être vraiment encore plus proches des professionnels, puisque maintenant, on habite avec eux. Mediacampus, pour Télé-Nantes, ça va être un lieu qui va nous rendre visibles. C'est un bâtiment très reconnaissable, au cœur du quartier de la Création, sur l'île de Nantes. Et c'est aussi un lieu d'accueil, de rencontre, et une télévision locale, elle a besoin d'accueillir ses publics, que ce soit une école, un club de sport. Donc, c'est nous faire connaître et rencontrer. Ce qui sont les deux moteurs, finalement, d'un média local commun. C'est un choix collectif de venir à Mediacampus. On a fait voter nos équipes, qui ont décidé à la quasi-unanimité de rejoindre Mediacampus, parce que l'intérêt, pour nous, il est évident d'être au milieu de l'écosystème communication et médias, avec lequel on travaille déjà beaucoup, et avec lequel on a envie de travailler encore plus. L'intérêt de ce lieu, c'est qu'on aura un lieu physique, ouvert sur la ville, identifié, où les gens pourront venir nous voir. Des gens de l'extérieur, mais aussi des étudiants, qui se posent des questions sur le métier de journaliste. Et puis, ce sera un lieu formidable pour faire des expositions, des conférences, plein de choses qui sont en lien avec notre métier, et qui peuvent intéresser tous les visiteurs et les habitants du Mediacampus. L'intérêt de l'APECOM à occuper un espace, à être reçu ici, c'est justement de permettre à nos professionnels d'avoir des passerelles de partage, avec des étudiants, avec des médias, avec des agences, et de construire ensemble une réflexion sur la communication aujourd'hui et demain. On a la possibilité d'avoir à notre disposition un terrain de recherche, finalement, assez incroyable. On est sur des projets de recherche où on travaille avec des entreprises, où on travaille avec des étudiants, et tous ensemble, on essaie de construire de nouvelles connaissances pour comprendre le monde d'aujourd'hui.